Hey salut à tous, aujourd'hui donc on est là pour la deuxième critique sur les séries Netflix Alors du coup aujourd'hui c'est pour l'anime de One Punch Man La VF des personnages, je ne l'ai pas trouvé génial En vrai surtout celle de Saitama Saitama est un gars qui est un peu pas gamin mais je veux dire Au mieux une voix viril est un gars pas viril Et aussi j'ai remarqué que dans l'anime même si je sais que ça y est dans le manga Plein de héros qui sont importants dans le futur Ils y sont dès le début par exemple Roulette, Rider et Beaux Goss Masqué Ils y sont dès le début mais vu qu'ils ne sont pas très importants Et qu'ils seront importants dans le futur je ne m'en étais pas préoccupée d'eux Et du coup là je l'ai remarqué dans l'anime Et alors je trouve que l'anime il est expéditif Ce que je veux dire c'est que Assassin's Death Room Il pouvait avoir plusieurs épisodes en se basant uniquement sur un manga Tandis que pour Un Punch Man c'est presque un épisode par un manga Enfin voire deux Et aussi cet aspect on le retrouve dans les mangas Mais c'est vraiment pas plus mal Et l'anime il mélange un humour vraiment cool avec Saitama Et un côté un peu plus sombre et sérieux avec Saitama quand il veut Il peut être sérieux et avec tous les héros et tout Et l'avant dernier en fait déjà qu'il est génial Mais le dernier le combat, la musique, l'émotion Mais mon dieu mais il est génial Même juste avec ce dernier épisode C'est le meilleur animé Après Assassination Classroom Parce qu'Assassination Classroom en vrai C'est pas mal je trouve que c'est pas mal Bon après j'en ai regardé que deux Oui c'est vrai Mais pour l'instant One Punch Man est en première position Et Assassination Classroom en deuxième Et donc là je vais regarder Death Note Et donc j'ai qu'un truc à dire A qu'à la saison 2 Et donc j'ai qu'un truc à dire